Salut à tous, c'est Gemma, programme du jour sur la 2CGM. De délicieuses boulettes de poisson bien travaillées. Parfaites pour un bon apéro, en sandwich ou même en repas complet avec l'accompagnement de votre choix. Boulettes de poisson, c'est parti ! Pour nos boulettes de poisson, on a besoin d'eux. Tout est listé en détail dans la description sous la vidéo comme à notre habitude. Continuez à vous abonner si vous aimez nos vidéos. Et n'oubliez pas de nous laisser un pouce en l'air et un petit commentaire. Vous pouvez réaliser nos boulettes avec le ou les poissons de votre choix. Il est même possible de les mélanger. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire. On part sur de la dorade et du merlan, qui sont des poissons plutôt doux. Pour des boulettes de caractère, ajoutez de la sardine, du macro ou du ya-boy. Ça re-houssera bien la chose. On attaque avec 3 dorades grises. Sauvage, bien évidemment. Je lève les filets en faisant une incision comme ceci. Puis je calme mon couteau bien aiguisé sur l'arête centrale et je fais glisser. Je termine en coupant au niveau de la tête pour détacher le filet. Pareil de l'autre côté. Au final, ce n'est pas si compliqué. Évidemment, vous pouvez partir sur des filets déjà levés si vous ne voulez pas vous compliquer la vie à le faire vous-même. Je râcle les arêtes pour récupérer un maximum de chair. Même opération avec 2 merlans. La peau ne nous intéresse pas pour cette recette. Je l'enlève en faisant glisser mon couteau en dessous comme ceci. Je retire les arêtes qui restent, ainsi que les parties inintéressantes pour avoir une chair nickel. Gardez bien les têtes et arêtes en tout genre. On peut en faire un délicieux fumet de poisson qui pourra servir dans tous vos plats à base de produits de la mer. Je découpe la chair des poissons en bouts grossiers et j'envoie le tout dans mon mixeur. Vous pouvez utiliser un mortier ou un hachois avec une griffe fine. L'important est de tout réduire en purée. C'est assez rapide. Le poisson se mixe facilement. Je débarrasse de résultats dans un saladier. Cette texture me plaît bien. On va assaisonner tout ça pour des boulettes bien goûteuses. Pas besoin de nettoyer le mixeur. On enchaîne. Je prédécoupe un oignon nouveau, un bout de poivron vert, deux piments végétariens, un petit oignon, quatre gousses d'ail et une poignée de coriandre ou de persil. Je mixe pour avoir un mélange découpé bien finement. J'envoie le résultat dans le saladier et je vous annonce que les odeurs qui se dégagent de là sont déjà dingues. Je termine l'assaisonnement avec quelques épices. Une cuillère à café de coriandre, une pincée de graines de faunouille, une cuillère à café de poivre noir, une cuillère à café de poivre blanc, trois clous de girofle et deux piments oiseaux. Je pile pour en faire une poudre et direction le saladier pour rejoindre le reste. J'assaisonne en sel et je commence à mélanger. J'ajoute trois cuillères à soupe de chapelure de pain pour ajouter un peu de consistance et je lis avec un oeuf. Je mélange intimement le tout. Il est préférable de laisser reposer un petit quart d'heure pour que la chapelure pompe bien le liquide de la farce. En plus de ça, ça permettra aux saveurs de bien se diffuser. Pour la grosseur des boulettes, ça dépend de vous. Perso, je pars sur la taille d'une balle de golf. Je récupère un peu de mélange et je façonne une boule entre mes mains. Je la dépose sur un plateau et j'enchaîne jusqu'à terminer tout mon saladier. Vous pouvez les cuire telles qu'elles ou les paner. En plus d'ajouter une finition stylée, ça va permettre de faire une croûte bien croustillante. Pour ça, rien de plus simple. Une assiette de chapelure, j'y envoie directement mes boulettes et je les roule bien dedans. Tout le monde est prêt, on passe à la cuisson. J'ai rempli mon wok d'huile neutre. Quand elle est assez chaude, j'y envoie mes boulettes par 5 ou par 6. Attention de ne pas faire chauffer l'huile trop fort, sinon l'extérieur va cuire trop rapidement et l'intérieur sera cru. Quand les boulettes ont une jolie couleur, je les débarrasse sur du papier absorbant et j'enchaîne. Et voilà le résultat. Franchement, elles sont belles nos boulettes. Petite vue de l'intérieur. Vous pouvez les déguster à l'apéro avec une sauce cocktail maison ou en faire un repas avec des frites et une petite crudité. Il y a même moyen de se préparer un sandwich de fou. C'est à vous de voir. À la semaine prochaine sur la 2CGM.